Top action. Yeah, what's up les amis ? J'espère que vous allez pas tétoise. Aujourd'hui, on va faire un nouveau podcast avec un monstre du nom de Hannibal. On ne va pas dévoiler son vrai prénom, c'est son pseudo. Hannibal qui a fait un coaching avec moi, qui a fait des stages, qui est parti à la Légion, tout ça. On va creuser ça en live et en direct avec des petites histoires croustillantes. Comment tu vas Hannibal aujourd'hui ? Écoute, ça va nickel et toi, Aurélien, ça va ? Écoute, moi toujours, potatoes, comme je te disais. Du coup, Hannibal, il y a quelques temps de ça, je n'ai plus les dates en tête, mais tu avais fait un stage avec moi, avec l'équipe Karmafit, tu m'avais dit le summer camp, c'est ça ? C'est ça, en 2023 du coup. Ouais, en 2023, summer camp qui a duré 3 jours, il y avait de mémoire, il y avait qui en instructeur ? Le commandant Marine, je ne sais plus. Il y avait... Wayne, il était passé à la fin. Il y avait un mec du 8e, il me semble. Je ne connais plus son nom. OK, Alex, du 8e RPMA. C'est ça. Ensuite, il y avait... Il y avait Sierra aussi. OK. Et ouais, c'était à peu près ça. Après, il y a eu pas mal de ressources qui sont venues aussi pour aider. Ouais, les bénévoles, personnes de ressources. Et Wayne, du 1er RPMA, qui est arrivé en cours de week-end pour coacher. C'est ça, c'est ça. OK. Du coup, qu'est-ce qui t'avait donné envie de vouloir participer au camp ? Et c'était quoi les plus gros problèmes que tu rencontrais sur ta préparation physique et mentale pour l'armée ? Alors déjà, avant de parler du camp, je vais parler un petit peu d'avant. Vas-y. Donc, avant d'avoir toutes ces ambitions-là et de faire le stage, tout ça, je faisais de la merde dans ma vie. Je faisais beaucoup de conneries. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà quoi. La petite idée. On a la petite idée. Ensuite, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Il faut que j'arrête cette merde. J'étais gros. Je faisais 88 kilos pour 1,71 m. J'étais vraiment un gros sac. J'étais vraiment dégueulasse. Mais quand tu arrivais au camp, tu n'étais pas à 88 kilos. Tu étais un peu plus bas, non ? J'étais à 84 quand je suis un évoquant. Ça change à 4 kilos. C'était déjà... C'était trop léger. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et là, j'ai repensé à quand j'avais 19 ans. J'étais pour aller à l'armée, pour aller chez les paras. Et malheureusement, j'ai eu une blessure qui est survenue et qui était impossible à guérir. Donc du coup, j'ai dû abandonner tout ça et je me suis, on va dire, un peu enfoncé dans la merde. J'ai mis des joints, on faisait de la merde. Et là, j'ai repensé. Je me suis dit, c'est le moment. Là, je suis tout frais. Mes problèmes sont derrière moi. Je vais faire quelque chose de bien. Je me suis dit, je vais me reprendre en main. Et là, j'étais en train de scroller sur Instagram comme 99% des gens. Et je suis tombé sur ta pub. Je vois karma fit, préparation militaire, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas, on va aller voir. J'ai regardé quelques avis, j'ai vu un peu l'ambiance, le délire, tout ça. Je me suis dit, let's go, je contacte. Et là, on a fait la session stratégique ensemble. Ah oui, on avait fait les 45 minutes ensemble. On ne peut même plus. C'est ça, on a fait ça. Tu m'avais un peu parlé de mes pères qui étaient littéralement nulle à chier. Ouais. Ensuite, tu m'as dit, bah tu sais quoi ? Il y a un summer camp qui commence. T'es bienvenu. Let's go. J'ai dit, bah go. J'ai pris mes tickets d'avion. Je suis venu avec le sourire. Et je peux te dire que je n'ai pas beaucoup souri pendant mon stage. C'était vraiment, voilà, quoi. Donc, le stage se déroule. Vas-y, je t'écoute. Commence, tranquille. On rentre dans le bain, on rencontre les mecs. Je te rencontre aussi. Ça passe bien. Premier wad, je me dis, mais putain, qu'est-ce que je fous là ? Je me suis dit, mais bordel de merde, je ne vais jamais tenir les trois jours. Genre, vraiment, c'était horrible. Et toi-même, tu sais qu'au bout du deuxième jour, lorsqu'on a fait 7h, il me semble, on avait couru jusqu'au lac pour faire la CO. C'était ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et au retour, je me suis écroulé comme un putain de château de cartes. Comme tu t'en rappelles. Et là, je me suis dit, mais putain, je suis vraiment une merde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fini le stage. Quand même. Attends, tu sais que je me rappelle de cette situation-là parce que quand vous êtes parti faire la CO, vous avez fait à peu près 12 kilomètres de course avec les sacs et tout ça. Et moi, j'étais encore au temple. Moi, j'étais en train de me reposer et tout ça. Et là, il y a Jérôme, l'instructeur. Tu te rappelles ? Le gendarme. Jérôme l'assassin. Bien sûr. Jérôme l'assassin, voilà. Et il me dit... Parce qu'en fait, tu avais fait une PLS, une hypoglycémie et tout ça. Et lui, il t'avait mis dans la voiture et il t'avait ramené à la salle. Et je me rappelle, j'avais ouvert la voiture et il m'a dit, prends-moi cette grosse merde et dégage de la voiture parce que je vais le bomber. Et je te jure, pour que Jérôme, je te jure, pour qu'il dise ça, c'est vraiment... Il avait les nerfs contre toi, tu vois. Du coup, je t'ai attrapé, je t'ai sorti. Et après, mon gars, tu n'étais pas bien. Tu étais vraiment... Et je me rappelle, à un moment, tu étais allongé à côté du ventilateur. Alors, je ne sais plus si c'était après la CO ou après un Wadon, comme ça. Non, c'était après la CO. C'était après la CO. Et je te jure, tu t'es relevé, tu as mis au moins presque 5 minutes pour pouvoir te relever. Tu vois. En fait, tu étais à genoux, mais tu mettais genre 30 secondes pour faire un mouvement par un mouvement. Et du coup, je crois que j'étais avec Thomas ou je ne sais plus quel... Non, je crois que j'étais avec Jérôme ou comme ça. Et là, on te regardait faire pour te relever. Tu as mis au moins 5 minutes. On en a pleuré de rire tellement que c'était hilarant comme situation. Et tu disais, en mode, les gars, je vais dehors. Il faut que je m'allonge dehors. il faut que je prenne l'air. Ouais, vas-y, vas-y. Et je t'avais retrouvé devant le gros, gros camion qu'il y avait devant la salle. Et tu étais contre le pare-chocs et tu étais comme ça, tu ne bougeais pas et tu étais inerte. Je me rappelle. Mauvais souvenir de merde. Après, voilà, je passais par des gros échecs pour se réveiller. C'est quoi que tu avais kiffé comme atelier sur la partie physique dans le camp ? Alors, sincèrement, sur le moment, je n'avais rien kiffé. C'était une torture. Vraiment, je n'étais pas sincèrement. Mais avec du recul. Bon, après, bien évidemment, vu que j'ai boxé longtemps, le petit truc de chessboxing, c'était de l'eau pour moi, franchement. Malgré que je sois une grosse merde. Mais sinon, en vrai, tout était intéressant. Je me rappelle, le Watt Dragon, il m'a littéralement violé. Il m'a littéralement violé. Ouais. En fait, franchement, tout, de A à Z, c'était quand même intense. Franchement, c'était intense. Les Watt, tout ça. Pour le chessboxing, je fais juste un petit aparté parce qu'il n'y a pas parce que le chessboxing, c'est un mélange d'échecs et de boxe. C'est-à-dire que tu vas faire un round de boxe qui va durer un certain temps et tu repars sur l'échec qui est pour affronter un adversaire et celui qui gagne aux échecs, il a gagné la partie parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre des KO en plein boxe parce qu'après, sinon, après, tu ne peux plus finir le camp. Voilà, c'est ça le truc. Et après, sur la partie mentale, sur les cours d'œuf perso que j'ai fait, c'est lequel cours qui t'a le plus marqué ? Alors, là, il y en a un seul qui me vient vraiment en tête lorsque tu me parles de ça, c'était le sujet de l'Ikigai. Ouais, l'Ikigai, ouais. L'Ikigai. Et pour te dire, j'ai encore un carnet. Le carnet que j'ai utilisé pour ma formation pour mon régime au show actuellement, il y avait encore la page avec l'Ikigai que j'avais écrit. Ça correspondait à ce que tu avais écrit ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Mes ambitions n'ont pas changé. C'est juste, je me suis amélioré physiquement, mentalement, mais ça ne bouge pas. On est toujours pari. C'est excellent ça. Et tu sais, juste encore un autre aparté, tu n'étais pas là à notre stage, je ne sais plus lequel. J'ai fait tellement de ça que j'ai toute mémoire. Et un jour, je fais pareil comme le summer camp, tu es le même procédé, le Ikigai, machin et tout. Je te jure que c'est vrai. Tu ne vas pas me croire, Hannibal. Le samedi matin à 9h ou 10h, on a eu entre 9h et genre 14h, on a eu 7 abandons. Putain de merde, c'est chaud. C'est à cause de quoi ? C'est à cause de l'Ikigai, mec. Vraiment ? Je te jure que c'est vrai. En fait, les mecs, toute la nuit, ils ont psychoté sur le cours et ils sont enlevés le matin, ils m'ont dit en fait non, l'armée, la police, le gendarme, je ne sais pas quoi, ce n'est pas fait pour moi, je quitte le stage. Sauf qu'en fait, tu connais, vu que tu as été dans l'armée, enfin que tu es encore dans la main d'ailleurs, en fait, tu as l'effet domino. Quand il y a un pélo qui se barre, en fait, on a une appel qui se pose des questions et tout le monde suit en fait, tu vois. Et c'est la première fois dans un stage qu'on a eu 7 mecs qui sont partis, donc la moitié du 7, c'était 14-15, et même le commando marine qui était là, de chez Treppel, le mec, il m'a regardé, il m'a dit mais attends, ça fait plein de stages qu'on fait ensemble, on n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu d'abandon et là, on a eu 7 d'un coup. Pourtant, on n'a rien changé. En fait, on s'est posé plein de questions, c'est juste qu'on avait un groupe faible tout simplement parce que nous, en termes de coaching, on faisait pareil, je ne vois pas pourquoi ça change, mais le Ikigai, mon gars, je ne pensais vraiment pas que ça allait changer les esprits. Ça émet des doutes quand on se plonge vraiment dans le sujet et qu'on réfléchit à ce qu'on veut, c'est vrai que ça peut vraiment poser des vrais doutes, surtout pour les mecs qui réfléchissent beaucoup, mais c'est primordial de savoir ça, je pense, c'est important. Parce que les gens, ils sont là, en général, ce qui se passe, c'est que les mecs, quand tu leur parles de l'armée, ils pensent à call-off, ils pensent à force spéciale, trucs secrets, mais non, non mais ce n'est pas ça les gars, ce n'est pas ça. Pour arriver à déjà un niveau comme celui-ci, il faut se lever très tôt et se coucher très tard. La discipline. En gros, c'est ça, il y a beaucoup de mecs, je pense que tu as l'habitude aussi, c'est qu'il y a des mecs qui gagnent, ils disent, moi je vais faire première pimage, je vais faire 3rd mrdp, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Et quand ils se rendent vraiment compte de la chose, il y en a, ils maintiennent, ils disent, ouais, bah non, c'est ce que je veux faire. Et d'autres, ils se disent, bah ouais, je suis vraiment un bouffon, genre pourquoi j'ai pensé à faire ça ? Mais ça, c'est important, c'est intéressant. C'est justement, c'est les stages qui sont faits pour ça, c'est pour ouvrir quoi, pour leur donner, on va dire, une petite pensée de ce que c'est le monde militaire. Tu as entièrement raison parce que c'est ce qui s'est passé justement à ce stage-là où on a eu cet abandon. Je l'avais déjà raconté dans un podcast, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, en fait, moi je fais court parce que dans le podcast, je fais une longue histoire, mais je crois que tu n'es pas au courant. Il y a un pélo, quand je vais te raconter, même toi tu as fait un AVC mec. 16 ans, un Golgoth, 1m85, 85 kilos, enfin voilà, un bon monstre, tu vois. Et genre à 13h, il vient me voir, il me dit, ouais Aurélien, j'arrête le stage, je rentre et tout, je dis, mais pourquoi ? Il me dit, ouais, parce qu'en gros, c'est trop dur et tout. Et puis lundi, je travaille. Lundi, dimanche, après tu pars dimanche et lundi tu vas taffer, je ne vois pas le problème, tu vois. Et le mec, il dit, mais je vais rentrer parce que lundi je travaille. Et ici, il le répétait en boucle. J'ai dit, mais tu travailles dans quoi ? C'est à 16 ans, tu ne vas pas trouver des postes à haute responsabilité. Et là, il me sort McDo, mec. Non, putain de merde. Et après, je lui dis, attends, tu vois, et je lui dis, après rappelle-moi ton objectif déjà. Il me dit, 13h MDP. Je lui dis, attends mec, là je te ramène à un commando marine pour te coacher, pour aller dans les forces spéciales plus tard, pour qu'il donne de la valeur, des stratégies, des tactiques et des techniques. Et toi, tu me dis quoi ? Lundi, tu vas servir des hamburgers à 9h, tu vois. Ah mec, il m'a vénère. C'est quoi ? J'avais envie de le bomber. Et après, tu sais, je commençais vraiment à monter en pression, je commençais à gueuler et tout, tu vois. Et le commando, il est arrivé, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi ? Qu'ils prennent leurs affaires, 16 ans, il est jeune. Il est jeune, il est jeune, il ne sait pas ce qu'il veut encore. Peut-être qu'avec l'âge, il va prendre conscience, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Il y en a plein des mecs comme ça qui abandonnent et qui reviennent. Mais après, comme dit, il est jeune, il faut lui laisser le temps. Mais ouais, pour te dire, le ikigai, il a frappé. Tu sais, c'est arrivé comme ça, ça avait un petit pic à bout, et là, bim mon gars, un petit crochet dans la mâchoire, le bout du menton, là ? Le mec, il n'a pas kiffé là. Ouais, après voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte aussi de... En fait, les stages à KarmaFit, c'est quand même quelque chose d'exceptuel parce qu'en France, ça n'existe pas. Il doit y avoir quoi ? Un ou deux mecs qui font ça ? Ouais, t'as un ou deux mecs, mais on ne fait pas vraiment la même chose en fait. Ouais, je me suis renseigné un peu les bootcamps, tout ça là, mais c'est pas terrible. Là, ce qu'il y a, c'est quoi ? C'est que, bah déjà, il n'y a pas qu'un ou deux mecs, il y a plusieurs mecs, il y a les commandos marines, il y a le 13ème RDP, le 1er PIMA, jusqu'à la gendarmerie. En fait, il y en a vraiment tous les goûts. Et les mecs, ils ne se rendent pas compte en fait, ils viennent, ils payent un truc abordable pour être coachés par des... des monstres, quoi. Et... Ils ne se rendent pas compte. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Tu vois, là, j'étais en stage ronin avec deux jeunes. Il y avait un sous-offre de la marine et un mec qui va rentrer au premier RIMA en septembre. Et je leur disais, mais les gars, là, vous avez payé 500 balles pour la semaine parce que c'était 100 euros la journée. Donc, du coup, les deux m'ont dit, on prend pour 5 jours de coaching. ok, let's go, 500 balles. Et je leur ai dit, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte de toute la valeur que je vous donne. Vous ne vous rendez vraiment pas compte parce que là, un coaching comme ça sur 5 jours, ce n'est pas 500 balles. Tu peux multiplier par 10 largement. Et je te fais un aparté sur ça aussi. À un moment, tu vois, je leur donne un exercice à faire et les mecs, tu vois, je reviens à la salle à minuit et demie, ils sont en train de dormir. Tu vois ? Et je leur dis, les gars, vous avez payé 500 balles un stage, vous avez accès à ma bibliothèque personnelle, vous avez donné plein de trucs à faire à la salle, surtout aux tristes intellectuels, je ne vais pas dire parce que sinon, ça va spoil. Et vous, là, il est minuit et demie, on est jeudi, demain, le stage s'arrête et vous êtes en train de faire quoi ? Vous êtes en train de dormir. C'est triste. Vous êtes ridicule. Tu vois, vous payez pour dormir, les gars. En fait, en gros, c'est simple et je pense que ça va te parler. En fait, si tu ne donnes pas d'indication et tu ne pousses pas les mecs, si tu ne leur imposent pas les trucs, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ont besoin d'être sans cesse assistés pour faire les choses. Mais c'est là que vient justement, on va dire, une attitude intéressante et primordiale pour exceller, c'est qu'il faut savoir faire les choses soi-même. L'autodiscipline, si on ne l'a pas, ça ne marchera pas. Peu importe ce qu'on va faire dans notre vie, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas toujours un mec pour te donner des coups de pied dans le cul pour faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire, après ça, comme dit, c'est une chose aussi que tu enseignes dans tes stages. L'autodiscipline, très intéressant, très important. Et il y a un truc aussi qui va te caractériser aussi, Hannibal, c'est l'acharnement. Quelqu'un d'être, enfin, tu vois, pour être dans l'excellence, il faut être acharné, en fait. Bien sûr. Il faut limite avoir, parce que moi, je dis, ce qu'on dit avec les mails de ma section, c'est qu'il faut avoir une frappe dans le cerveau. Une frappe dans le cerveau ? Il faut avoir une frappe dans le cerveau. Je m'explique. Il faut limite avoir développé un petit sens de sado-mazo, tu vois. On se comprend quand je dis ça, je pense. Je comprends, c'est-à-dire aimer, sortir sa zone de confort et être tout le temps dans la douleur, dans le travail, dans les entraînements physiques, dans les entraînements intellectuels et ne pas chercher le confort, c'est ça ? À peu près. En fait, il faut littéralement en chier. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, je ne vais pas dire aimer, mais supporter. C'est quelque chose qu'il faut supporter. Par exemple, là, pour te donner un petit ordre d'idée, à la fin de mes classes, comme je pense que tu le sais déjà, tu as dû parler avec plusieurs mecs, on fait ce qu'on appelle la marche pour agir. Oui. Entre 50 et 60 kilomètres, à peu près, ça dépend des sections. Pour ma part, ce n'était pas 60, c'était 105 kilomètres. En trois jours, on a passé tous les plus hauts points d'Alsace avec un putain de sac de 25 kilos, l'arme, le casque lourd, la tenue. Sous 35 degrés, on ressentit 41. Et ça, c'est des choses, si on n'a pas le mental, on revient que sur le mental, parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Si on n'a pas le mental et l'acharnement nécessaire, ça ne marchera pas. Là, ce n'est plus une question de motivation. La motivation, c'est, on va dire, le démarrage de la voiture, la motivation. Mais ce qui vient après, c'est vraiment, c'est la discipline et le mental. C'est tout. Si on n'a pas ça, ça ne marchera pas. Petite anecdote. Je vais dire une petite mentionne en particulier. la seule meuf de ma section, donc en infanterie, c'est très rare. Elle a fini sa marche tournage. Et la meuf, ce n'est pas juste. Parce qu'il y a des meufs, c'est des machines de guerre. 1m40. Luc Léger, je pense qu'elle doit être à 3. OK. C'est vraiment, c'est une merguez totale. Mais elle a tellement un putain de mental qu'elle a fini toute sa formation. Et du coup, elle a gagné le respect de toute la section. Bien sûr, de toute la section. C'est une merguez, certes, elle fait attendre son groupe parce qu'elle marche littéralement à 1 km heure, mais elle a fini. Mais juste pour ça, on ne peut que respecter. C'est pour ça qu'on dit que le mental, ce n'est vraiment pas une blague. C'est quelque chose qui soit est inné, mais ça peut se travailler aussi. Oui, exactement. Je vois ça comme un muscle, en fait. Ça se travaille. Oui. J'ai expliqué ça, je ne suis plus dans un podcast. Enfin bref, je parle tellement dans plein de trucs différents que je ne sais plus dans quel canal j'utilise ça. Mais effectivement, il y en a qui naissent avec la discipline, la motivation, la rage de vaincre. D'autres qui ne naissent pas avec ça, mais comme tu disais, c'est une compétence qu'on peut développer tous, mais plus ou moins à grande échelle. Ça dépend de l'intensité, de la concentration que tu mets dans ta discipline et dans l'acharnement de ton objectif. Même si tu n'es pas né avec, par exemple du leadership, de la résilience, de la force mentale, tout ça, c'est des compétences que certaines personnes comme moi, par exemple, c'est inné chez moi, mais je sais que d'autres gars comme toi, que j'ai eu en stage, il suffit juste de mettre un petit coup de cravache et dire, écoute frérot, en fait, ces compétences-là, tu ne les voyais pas. Tu vois, ah ok, en fait, je ne voyais pas que j'avais de la résilience, de la force mentale, l'abnégation, de la discipline. En fait, tu l'as, mais tu ne le voyais pas. Ok, je vais l'activer. Et ah boum, les mecs, ça devient des monstres après. C'est ça, exactement. Chacun progresse à sa vitesse, mais c'est faisable pour vraiment tout le monde. Et ça, c'est un point important à souligner, ça. Du coup, toi, tu l'as vécu, c'est justement cet effet électrochoc à la fin du summer camp ? Bien sûr. Bien sûr. Pendant, avant non, parce que je me suis dit ouais, ça va aller, c'est du sport. Non, ce n'est pas du sport. Ce n'est pas du sport. Ça va au-delà de ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Et pendant, je me suis dit mais je suis littéralement une grosse fiante. Il faut que je nique tout, en fait. Mais là où j'ai vraiment décidé que ça allait changer, c'était au retour. Je me suis dit, c'est mort. Je suis une grosse pute si je nique pas tout. Au retour de chez toi, quand tu es retourné à la maison, c'est ça ? Exactement, c'est ça. OK. Et après, comme dit, on s'est vu, justement, quelques mois plus tard au Tonkamp. Ouais. Je t'avais proposé, de base, je voulais juste vraiment passer. Je t'ai dit, ouais, je passe, ça va me faire plaisir. Et là, tu me dis, tu sais quoi ? Viens. Viens aux ressources. Tu as fait ton summer camp. Allez go. Et moi, ça m'a excité. Je me suis dit, allez hop, on va aller torturer un peu. C'est la base. C'est la base. Il faut, c'est important. Là, c'est la partie, les amis, chers auditeurs, là, vous allez être choqués. En fait, Hannibal fait deux mois, ouais, à peu près, de coaching en ligne avec moi sur le programme, on en a parlé justement tout à l'heure avant le off, sur le programme Is an Ami, qui est un programme, justement, pour les débutants, voilà, sur la partie cardio et poids de corps. Et là, tu as fondu. Quand on t'a revu, on ne t'a pas reconnu. Tu avais fondu de ouf. Tu avais perdu combien de kilos ? J'avais perdu 12 kilos, il me semble. Ouais, 12 kilos en deux mois, à peu près. Ouais, à peu près, à peu près. Ouais, en deux mois, parce que c'est assez rapide. Parce que là, les amis, c'est entre 8 à 2 semaines. Et là, en fait, parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte parce que vous ne connaissez pas les gars que je coach à la salle et tout ça. Mais en gros, Hannibal revient en personne ressource, donc en tant que bénévole pour nous aider avec le staff et se retrouve avec d'autres mecs du staff qui sont juste monstrueux. Max qui va rentrer au 13e RDP, Noah qui se prépare pour les forces spéciales, etc. Et c'est juste des mecs qui sont genre à 23 tractions, 80 pompes d'affilée ou alors le Noah là, il est à palier... Non, pas Noah. Arrête, je dis, c'est pas Noah. C'est Novak. Moi, je confondais avec un autre. Novak qui lui est palier 14 au Luc Léger, mec. T'imagines ? C'est ouf. C'est ouf. Après, il a 10 ans d'alclétisme. Heureusement qu'il fait palier 14, tu vois. Mais là, du coup, je me rappelais. Moi, ça m'avait vraiment choqué. Moi, je te lance des fleurs. c'est parti parce que j'ai mon CAP fleuriste en Vixor. On est dit, moi, je t'ai offert, une achetée, une offerte. C'est comme les intérêts. Ils sont dans le restaurant, ils ont pris 9 euros. Ou à un moment, on prend les membres du staff et ils affrontent les stagiaires sur les WAD avec la montée de cordes, machin, tout ça. Et là, je te mets avec Novak, Max, avec les monstres du staff. Et là, je ne vois pas quoi. Je te vois tranquille en train de monter à la corde, torse nu avec tes 12 kilos en moins avec le masque d'altitude. Je me rappelle encore. Le masque pour limiter la respiration. Exact. Pour limiter le débit d'oxygène derrière tout ça. Et en fait, tu étais au même niveau physique que ces mecs-là. Tu ne bronchais pas. Tu avais le même rythme qu'eux. Tu ne les ralentissais pas. Et au final, vous avez éclaté tous les stagiaires. Et là, je me suis dit, le game changer, le mec en 8 semaines, 12 kilos. Avant, je me rappelle, deux mois auparavant, il était en train de faire une PLS et le gendarme, il a attrapé, il a dégagé la voiture, il avait envie de le baffer. Et là, maintenant, genre en mode, c'est lui limite qui pousse tout le staff à se bouger le cul. Je fais voilà. Incroyable. Incroyable. C'était bien. Je pense que c'était lourd. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'était lourd. Et ça fait comment ? Vas-y, je t'écoute. Il y a aussi une petite mention en parlant de Jérôme, l'assassin. Ça m'a fait vraiment bizarre de le revoir et entre guillemets, collègue dans le stage. On était ensemble. Et le fait que ce mec-là m'a littéralement martyrisé, ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis dit putain, la roue, elle a tourné, bordel de merde. Ça va, je suis plus une grosse merde. Alors, c'est marrant par rapport à Jérôme. Tu es en train de bugger Hannibal. C'est en train de revenir. Je disais par rapport à Jérôme, dans tous les stages, dès qu'il arrive, tout le monde a vraiment la chair de poule. C'est en train de revenir. Au niveau de la connexion. Sauf qu'en fait, elle est super sympa. En off, bien sûr, ou quand tu es dans le staff. Ça revient ou pas, la connexion ? Tu m'entends ? Ouais, c'est bon, ça revient. Du coup, justement, il fait même effet à tout le monde. Moi, je me rappelle quand il est arrivé au summer et il nous a fait faire des putains de pompes sur les points pendant littéralement 30 minutes, faire du gain à tête et enchaîner sans brancher. J'ai dit putain, mais il veut quoi ? Il veut nous fumer ? Et là, ce qui est drôle, c'est que quand je reviens justement à l'automne camp, je fais la même sentence qu'il nous a fait aux stagiaires. Ça, c'est le régal. En fait, ça, c'est comment t'expliquer. quand tu reviens quand tu as fait les stages et que tu reviens en personne de ressources, c'est que déjà, tu as gagné ma confiance parce que par expérience, avant, je prenais un peu tout le monde. OK, tu as fait le stage, tu vas venir nous aider, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je fais par profil et par aussi par compétence, motivation et loyauté. Si je vois que le mec, il est ultra motivé, loyal envers le groupe et qu'il est à fond dans le projet, let's go. Et tu vois, il y a plein de mecs qui ont fait des stages avec moi, qui ont voulu revenir en tant que personne de ressources, notamment dans les stages d'immersion. C'est des stages encore plus énervés parce qu'il y a le coxage et tout ça. Il y a des mecs, je les ai refusés parce que pendant le stage, tu étais une merguez, tu m'as fait une très mauvaise impression. Jamais, je ne vais travailler avec toi parce que du coup, les instructeurs FS vont me dire mais qu'est-ce que tu m'as ramené ? Tu m'as ramené une grosse merguez et il va plus nous ralentir qu'autre chose. Donc, dis-toi que si tu es revenu et que j'ai dit OK, c'est que tu as gagné le respect du groupe et du staff. Ça me fait plaisir. Et comme je t'ai dit, si jamais il y a d'autres camps, je suis là, ça me ferait un plaisir. Fin du mois, je t'ai dit, le 23 août, tu as le gendarme, tu as un pompier et tu as un futur policier qui sont là qui ont fait, tous les trois, ils ont fait le stage immersion et ils reviennent au stage Ronin parce que le stage Ronin, c'est un stage, c'est un peu comme c'est différent. Dès quand tu es 15 ou 25 packs, tu vois, là les stages Ronin, c'est 1, 2, 3 personnes max et en fait, c'est vraiment du ultra personnalisé. C'est-à-dire que tu vois, le mec, je ne sais pas, il a des problèmes en traction ou en cardio ou sur la partie mentale. En fait, je vais tabasser ça pendant 3, 4 ou 5 jours. Je vois, je vois. C'est pour ça que c'est différent. Mais voilà, donc du coup, je peux faire des trucs hors du commun dans ces stages-là parce que c'est vraiment de l'ultra personnalisé. Je me ferais plaisir de passer. Je te dirais encore mais il y a de grandes chances que je sois là. En plus, on ne va faire que de la boxe tous les soirs. Allez, ça part, ça part. Du coup, on revient sur le camp d'entraînement. Donc, tout se passe bien. Tu reviens en personne de ressources, tu exploses les perfs, tu t'entends super bien avec le staff et tout ça. Et donc, ton objectif, c'était de rentrer dans la Légion étrangère. C'est ça. Et là, moi après, je t'avais fait une précaution par rapport à la Légion étrangère. Je t'avais dit tous les avantages et les inconvénients. Il y avait plus d'inconvénients que d'avantages par rapport au fait que toi, tu es français de base parce qu'on en a parlé justement en off. Les Français sont très mal vus à la Légion. Mais voilà, je vais te laisser parler parce que c'est toi le spécialiste parce que moi, je n'ai pas fait la Légion. Donc voilà. Alors là, c'est le début de la merde. C'est la merde. Concrètement. Ah, ça bug un peu. Alors le départ, normalement, le temps que ça se reconnecte, le départ, c'est quand il arrive à Roubagne et qu'il doit faire les tests physiques et psychotechniques. Si tu m'entends, Hannibal essaie de sortir à l'extérieur pour mieux capter la 4G. En espérant qu'ils ne plantent pas parce que les amis, les histoires qui vont arriver par la suite vont être croustillantes. Je peux mettre... Ok. Donc du coup, on parlait de mes débuts à Légion. Donc je pars le matin, je prends mon train, j'arrive début d'après-midi, accompagné par un chinois qui connaissait le chinois et qui m'en ramène. J'ai littéralement attendu, je crois, de 4 heures, on va bien se branler pendant plusieurs jours. J'arrive, je fais mes tests psychotechniques d'entrée, je rentre. Et là, le début des trucs de rôle commence, les petits nouveaux qui arrivent en tenue civile devant les mecs qui sont déjà avancés dans le processus de recrutement. On a le droit à un petit... Ah ouais, les petites salopes. Ah ouais, les petites putes. C'est vraiment... On arrive dans la chambre, on a zéro instruction, on lui dit, ouais, vous mettez vos infères, vous êtes là. On n'a pas d'ordre, on n'a rien, on ne sait pas ce qu'on fait. Et voilà, ça commence, début de l'aventure. Et donc, pour la faire courte, parce que je n'ai pas m'éterniser non plus sur chaque détail, mais on arrive, on a... Le recrutement se fait en trois étapes. Pour ceux qui ont déjà regardé les reportages, ça, c'est fidèle. Donc, il y a l'étape où on est civil, l'étape où on devient bleu et l'étape où on devient rouge. On va commencer par l'étape civile. Là, on va commencer à taper les tests psychotechniques qui sont éliminateurs. Ensuite, il y aura les tests physiques qui ne sont pas éliminatoires, mais assez importants. Une fois que ces étapes-là sont passées, ça se fait en environ deux jours, voire trois, ça dépend s'ils sont blindés ou pas. Une fois que c'est fait, on passe bleu, c'est-à-dire on perçoit des survêtements de la Légion étrangère et on commence vraiment le sérieux du recrutement, c'est là où ça va piquer et beaucoup vont partir. Je ne me rappelle pas exactement des détails, mais en fait, c'est entretien sur entretien. On vous pose des questions, on vous pose genre cent fois les mêmes questions et s'il y a une réponse qui ne concorde pas avec ce qu'on a dit avant, ça dégage. Ça dégage direct. Eux, ils n'ont pas le temps à perdre, ils n'ont rien à... Ils n'ont pas le temps à perdre en fait. C'est... Tu mentes, tu te casses. Ils ont tellement de monde aussi qu'ils postulent qu'ils peuvent se permettre aussi. Bien sûr, ils peuvent clairement se permettre. C'est pour ça que... Quand on disait justement avec toi, c'est que la Légion, c'est une secte, c'est-à-dire ce qui se passe là-bas, se passe là-bas. S'ils ont envie de te niquer ta race, ils te niquent ta race, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ça veut dire, là j'arrive dans le moment critique, on est rassemblés après l'ordinaire du matin. Le capore-chef, il dit les blases de qui va faire quoi. On est environ une dizaine de mecs et on nous dit vous, direction Gestapo. Et là, je me dis, qu'est-ce que la Gestapo ? Moi, j'avais poncé les reportages avant d'y aller. J'étais entre guillemets préparé, mais personne n'est préparé à ça. On arrive, c'est un bâtiment, dernier étage, fenêtre sous barreau. Et là, ça commence la merde, elle commence. On est accueillis par un adjudant, on rentre directement des bombardés de questions. T'habites où ? Je t'appelle comment ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est quoi nom de tes parents ? En fait, ils commencent direct à nous bombarder des questions. Et là, directement, après dix réponses données, ils nous font faire des tractions. Mais genre, pas dix, pas vingt, ils en ont fait cinquante. Et au bout de cinquante tractions, les bras, ils sont morts, le cardio, il est en PLS. Et là, ils continuent. Ils martèlent, questions, 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 les mêmes, les mêmes. Et là, vient le moment où on doit pisser dans un pot pour voir si on a du stup dans le sang. Et ça, c'est éliminatoire aussi. Si on a du stup dans le sang, ça dégage. Là-bas, ils ne rigolent pas avec ça. Et une fois que ça s'est passé, ils vont nous isoler dans un bureau, ils vont nous mettre à poil et on va faire un entretien à poil en fait, debout. Parce que c'est pour la pression psychologique. Vraiment. Ils nous ont mis vraiment debout à poil pour vérifier aussi parce qu'en fait, au préalable, on a fait des photos pour voir tout ce qui est cicatrices et tous les choses un peu cachées, tatouages, etc. Et si on a menti, en fait, ils vont le voir direct. En fait, c'est vraiment que du contrôle, contrôle total. Oh putain, mais tu me donnes des super idées pour le prochain stage d'immersion, l'entretien dit duel et mets-toi à poil. C'est avec la caméra qui se tourne et tout. Il y a des mecs chez qui ça est timide. Moi, par exemple, je m'en bats les couilles, mais vraiment, je n'en ai rien à foutre. Regarde ma bite, regarde mon cul, mon branle. C'est clair. Mais il y a des mecs qui sont timides. C'est ça. Comme on dit, tant que les couilles ne se touchent pas. Non, là, c'est carré. Ah ouais, mais tiens, je n'étais pas au courant de ça, tu vois. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. En fait, c'est beaucoup de détails psychologiques. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Et en gros, l'entretien, pour la faire courte, il dure entre 5 et 7 heures. Moi, pour ma part, ça a duré à peu près 5 heures parce que j'ai... En fait, ils ont vu que je m'en battais les couilles. Du coup, ils ont écourté. Et là, on remplit un formulaire qui regroupe vraiment tous les détails de notre vie. Prénom, nom de nos parents, leur travail, où on habite. Ils ont fait une photo de la maison où on habite. Ils ont vraiment, en fait, ils ont vraiment la totale, le contrôle total. Ouais, mais ils n'ont pas le choix après aussi. C'est ça, mais bien sûr, parce qu'il y a des mecs. Pour la petite anecdote, il y avait un mec à Colombien qui s'appelait Andro. Il était venu, c'était un ancien mec de cartel, en fait. Il est dans un cartel. Et il s'avère que ce mec-là, super gentil, vraiment, c'était vraiment un bon gars, il avait tué quatre mecs en Colombie. Et du coup, ça, ça ne pardonne pas, ça dégage. C'est tout ce qui est crime de sang, tout ce qui est drogue aussi. Travail de drogue, ils n'acceptent pas. Et ça dégage. Malgré que ce soit un bon, le mec, il a tué quatre mecs quand même. C'est pas rien. Voilà quoi. Et en gros, une fois que ça s'est fini, ça dégage. Et après, on se branle toute la journée, on ne fait rien. Ah oui, aussi un petit point particulier pour ceux qui veulent aller à la Légion, tout ça. Quand on va arriver au processus de recrutement, il y aura un endroit qu'on appelle Paradise, qu'eux appellent Paradise. Déjà, c'est drôle. Je dis ça, c'est drôle déjà. Un génial quand tu entends des trucs comme ça, c'est qu'il y a anguille sur Rush. Voilà. Et le Paradise, c'est quoi ? En fait, c'est l'endroit où Bleu est rouge et non pas les civils parce que les civils, eux, en fait, ils sont dans une sorte de cage. C'est vraiment comme des animaux, où ils sont dans une cage. Une fois qu'on arrive Bleu et Rouge, on a un endroit avec des tentes militaires montées. Et en fait, là-bas, on est tous là-bas et dès qu'on n'a rien à faire, on peut rester comme cinq minutes, comme cinq, six heures d'affilée à rien foutre là-bas. Et là-bas, en fait, c'est comme la prison. Genre, ça cherche les regards, ça essaye de voler les clopes de l'autre, ça essaye de... Voilà quoi, c'est là, en fait, qui a toutes les histoires. Je me rappelle d'un endroit très particulier, c'était le coin de l'attente, on appelait ça le coin de l'attente. Là-bas, ça a réglé les problèmes. C'est un délire. En gros, le procédure de recrutement, c'est ça, pour l'affaire courte. Une fois qu'on a passé l'étape bleue, donc tout ce qui est entretien, qui casse les couilles, là, la commission va être faite, c'est tous les jeudis, la commission. Et là, ils vont annoncer les noms de ceux qui sont retenus. Et sachant que c'était très mal parti pour moi, d'ailleurs, je vais en revenir sur ce sujet-là. Parce que moi, je suis musulman, du coup. C'est important, il faut que tu le soulignes, parce que, voilà, pour ceux qui sont musulmans et qui veulent aller dans l'armée, surtout dans la légion étrangère, c'est très très particulier. Et pareil pour les juifs aussi. Exactement. En fait, là-bas, pour l'affaire courte, c'est l'extrême droite. Ou extrême, extrême, extrême droite. Là-bas, c'est les SS, c'est les nazis, c'est tout ce qui est pays de l'Est, de toute façon, pour ceux qui savent. C'est très axé et là-bas, quand on est dans la douche, on a un poil et que ta bite, elle est circoncille. Ça peut être soit musulman, soit juif. Comme je te l'ai dit à toi, un peu en off, c'est là que vient le Polak, le Polak de 100 kilos. Le mec craint, il avait les yeux de tatouer. Je me rappelle de ça. Et je suis dans ma douche, je me casse et là, je me cogne contre ce qu'on pourrait apparenter un mur. Je le regarde, je lui dis, problème, comme j'ai raconté à Aurélien, échange de coups, tout ça, ça se monte dessus. J'ai invité vraiment ma bite sur son dors pendant que j'étais sur lui, en train de taper. Ah, parce que vous batiez sur la douche, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Là-bas, c'était un classique, la bagarre dans la douche, c'était un classique. Et bref, ça se finit, tout ça. Après, comme je te l'ai dit, on est dans la chambre et les rouges ne se mélangent pas avec les bleus. À ce moment-là, j'étais bleu, lui était rouge et bizarrement, il était dans la chambre. Ah, bizarre, pourquoi t'es là, toi ? Et là, j'ai très vite compris. Et quand le Caporachef a fini la revue des chambres, ce mec s'avance vers moi et là, je me regarde, je suis prêt, quoi. Et ce mec me tend la main et me fait un gros câlin et me dit, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est bien Mathieu, c'était bien. Vraiment, il a vraiment kiffé. Et bizarrement, la Légion, ça se passe comme ça, là-bas, c'est bagarre, ami. Et c'est exactement ce que tu avais dit, Hannibal, avant que tu partes pour la Légion, quand je t'ai eu en stage, je lui disais, fais attention à la Légion, en fait, pour gagner le respect, il faut se battre. Exactement. Parce que, oui, parce qu'en fait, le truc, alors vous allez me dire, mais c'est chelou. Oui, mais comme tu disais, Hannibal, tous les mecs, la plupart, viennent de l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Est, c'est vraiment la force qui prime, physique, sur l'intelligence. Et il n'y a que comme ça que tu te fais respecter. Alors voilà, donc si vous aimez la bagarre, top action, vous allez kiffer. Mais comme tu me disais tout à l'heure, même toi qui es un très, très bon boxeur, parce qu'on a eu l'occasion de faire des sparrings, tout ça, et que tu m'as appris quelques techniques. Donc j'espère aussi quand tu viendras la fin du mois qu'on fera... Parce que je me suis un peu amélioré, tu as m'allumé, mais voilà. Je tiendrai plus longtemps que d'habitude. Mais ouais, comme tu disais, c'est relou, tous les jours, tu te lèves, tu sais que tu vas te bastonner en plus avec tes camarades et pas contre un ennemi, tu vois. Donc c'est vrai que ça doit être assez usant psychologiquement et physiquement, quoi. C'est ça. En fait, c'est usant à la longue. C'est bien, c'est marrant, mais après, quand c'est tous les jours, trois fois par jour, ça casse les couilles. Un bout d'un moment, ça y est. Mais comme dit, là-bas, c'est vraiment ça, comme tu me l'as dit et comme on se l'est dit. C'est vraiment comme ça que ça marche là-bas. Là-bas, si tu ne réponds pas, t'es mort. Vraiment, t'es mort, tu deviens une salope là-bas. Pour la petite histoire, il y a un mec qui s'est fait enfoncer un balai dans le cul là-bas. Vraiment, il y a un mec, il s'est pris un balai dans le cul et il a saigné du cul mais c'était monstrueux. Parce que tu sais qu'au niveau du cul, tu as galé de veine et tout, c'est très vascularisé parce que c'est là où en fait, je fais un cours de biologie, mais en fait, c'est au niveau anal que tous les instruments sont le plus absorbés et il y a aussi beaucoup de bactéries qui permettent de... Enfin bref, il y a tout ce qu'il y a de digestion et tout ça. Donc tu m'étonnes que si le mec s'est pris un truc sans vaseline, il a dû pisser le ciel et se tomber. Non, c'était chaud, c'était chaud, franchement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mec, il était faible psychologiquement et du coup, les mecs l'ont attrapé en lui disant vas-y, t'es une tapette, on va te niquer ou parce que justement, il se battait trop ? Enfin, c'était quoi l'histoire ? Pourquoi ils lui ont mis ça ? Franchement, je ne sais pas du tout, je n'ai jamais cherché à comprendre. Moi, je montais pour récupérer ma parka et j'ai vu ça dans les escaliers, je n'ai pas calculé. Je n'ai pas prêt d'attention et je n'ai jamais su pourquoi. Le mec, il est parti. Tu m'étonnes qu'il soit parti. Tant que ça se reconnecte, Hannibal, ça me fait penser aussi à un reportage que j'ai vu où tu avais un mec qui était sur le pas de tir et tu as son chef d'équipe ou de section qui lui dit arrête de tirer et lui, en fait, il n'a pas entendu et il continue à tirer sur le pas de tir et en fait, ton chef qui arrive dit que tu n'as pas entendu l'ordre et tout ça. Je n'ai pas entendu parce que tout le monde était en train de tirer donc je ne pouvais pas entendre et du coup, il le met au sol, il pointe le FAMAS entre les jambes et il tire entre les jambes mon gars. Non, mais il y a des trucs là-bas. Attends, j'ai vu le truc. Sauf qu'en fait, ce qu'il n'a pas pensé le chef, c'est qu'en tirant ou portant entre les jambes, tu sais, tu as un talon de choc. Le blast, c'est ce qu'on appelle le blast. Le blast, tu vois. En fait, ça lui a explosé une couille au mec. Ah ouais. Je te jure, ça lui a brûlé le côté du pantalon et ça lui a éclaté une couille. Alors ce que je vous dis là, les amis, vous pouvez le retrouver, le reportage, je crois, il est encore sur YouTube ou voilà, je l'avais vu sur Internet le reportage et c'est un vrai reportage, je ne sais pas, du fake. Et tu as le mec de la Légion, mon gars, il pisse le sang, il pleure et tout. Là, tu dis, pourquoi tu pleures ? Tu m'as éclaté une couille, t'es con ou quoi ? Du coup, le mec, il veut porter plainte sauf que tu as tous les gradés qui viennent à l'hôpital qui lui disent, ouais, tu n'as pas intérêt de porter plainte parce que ce qui se passe là-bas, ça reste entre nous et tout. Et donc du coup, au final, je ne sais plus s'il avait porté plainte, mais bon, il a quitté la Légion, il disait, voilà, on dit, on est des frères d'armes, mais au final, dès qu'il se passe une couille, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre truc aussi par rapport à ce reportage-là. Mais enfin, voilà, ce mec-là, en fait, il a quand même gardé son poste malgré l'incident de tir et tout ça. Comme dit, là-bas, comme on en parlait, j'en parlais d'ailleurs avec l'adjudant-chef qui m'a fait la Gestapo, d'origine turque, je me rappelle, il disait que ce qui se passe ici, si l'État était au courant de tout ce qui se passe, ça aurait fermé depuis très longtemps. Tu m'étonnes. Là-bas, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. En fait, la Légion, c'est des mercenaires, en fait. En fait, il y a des bons gars, il y a vraiment des bons gars. Mais là-bas, leur mission, leur but à eux, c'est détruire. Eux, ils détruisent. Par exemple, la petite histoire aussi, l'adjudant, il me disait quand ils sont partis en Lyon, genre là-bas, ils brûlaient des villages avec des darons, des enfants, ils brûlaient des villages et ils saccageaient tout le genre. Leur but, c'était vraiment, ils détruisaient. Ils faisaient le sale boulot, en fait. Ouais, ouais. C'est un peu triste d'entendre ça, mais c'est la réalité de la guerre. Dans la guerre, il y a des dommages, j'allais dire collatéraux, et puis il y a des choses qui ne sont pas dites sur les infos, mais qui sont faites en off. C'est ça. C'est ça. Et voilà, quoi. Mais comme je te l'ai dit avant, en off aussi, en tant que Français, c'est à perte de la Légion. Vraiment. Si vous êtes Français, optez plutôt pour... En fait, ce qui est bien, c'est qu'un armée française, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les brawlers, il y en a pour les mecs normaux, il y en a pour ceux qui veulent vraiment et ceux qui veulent vraiment l'extrême. Ça veut dire, il y a le choix. N'allez pas là-bas, en fait. C'est inutile. C'est vraiment inutile. Sachant que la Légion, il y a l'image de soldats délites, tout ça, mais ils font exactement la même chose que nous, on fait par exemple où je suis actuellement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en infanterie du coup et on fait exactement pareil qu'eux, voire même, on travaille mieux que certains régiments de la Légion. Ce n'est pas parce que c'est la Légion que voilà. C'est vrai, après, ça fait un peu rêver le côté mythique, mais déjà, ce n'est plus comme avant déjà et ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Oui, tu n'es pas le seul à me faire ces discours-là et j'appuie totalement sur ce que tu me dis parce que c'est vraiment la Légion étrangère, il y a le mot étranger en fait, c'est vraiment fait pour les étrangers et moi, tous les retours que j'ai eus, dès que tu étais français et que tu mettais un pied là-bas, tu te faisais déboîter parce que, en gros, tu es limite tout seul et tu n'as que des mecs de l'Europe de l'Est et en fait, tu es étranger dans un corps d'armée française. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et puis comme tu dis, ça serait gâcher un potentiel pour rien. Donc oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas optimal comme choix. Tu seras limité. C'est très limité parce que, voilà, il y a les gens étrangères. Alors que, je ne sais pas, dans n'importe quel autre régiment, tu seras mieux. Déjà, tu auras tes permes, tu auras de la liberté en fait, tu auras un peu de liberté. Et à quoi bon se niquer sa liberté lorsque tu peux gagner le même salaire et faire le même travail ? Ça, ça ne vaut pas le coup. Je pense que si tous les étrangers avaient le choix, ils iront pareil, ils iront dans d'autres régiments. Après, l'avantage que tu as à la Légion étrangère, il faut quand même contrebalancer un peu parce que sinon, les mecs qui vont écouter les podcasts, ils vont se dire c'est l'enfer le truc. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en termes d'OPEX, à mon avis, c'est eux qui partent souvent en OPEX en termes d'armée régulière par rapport aux autres régiments. Je pense que je ne me trompe pas à ce niveau-là. C'est ça. Et deuxième chose aussi, c'est que si vous avez un côté un peu explorateur, épicurien et que vous aimez les cultures autres que la France, là, vous êtes servi entre le Japon, les Chinois, les Russes, l'Amérique du Sud, etc. Là, c'est un melting pot qui est incroyable. C'est drôle que... On va rencontrer des gens incroyables aussi, je pense. C'est drôle que tu me parles de ça parce que justement, quand on est français, là-bas, en fait, on a plus de responsabilités. C'est-à-dire que pour tout... la première étape, c'est apprendre le code d'honneur du Légionnaire et moi, sous mon aile, j'avais un Japonais à qui je devais apprendre et un Mongol. Et le Japonais, c'est vraiment un mec à qui je m'entendais très bien. Il s'appelait Yumimoto, je m'en rappelle. Et lui, vraiment très insidu. Le mec, il écrivait sur un petit carnet, il apprenait, il était vraiment... On faisait que parler d'anime toute la journée. Tu me dis, mais du coup, pour en revenir à la France, à la Légion, c'est simple. Je ne vais pas dire que ça a perte non plus. Pour des mecs, comment dire, qui ne sont pas trop... qui n'ont pas réellement de vie en dehors de ça, qui sont prêts à avoir moins de liberté, c'est-à-dire être débranchés du monde. Et comme tu as dit, les autres cultures, apprendre tout ça, se mélanger, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, s'il n'y a pas cet aspect-là, n'allez pas là-bas. Vraiment. Je ne dis pas que la Légion, c'est de la merde, ce n'est pas de la merde. C'est intéressant de ouf. D'autres manières de travailler, d'autres cultures, l'ambiance est totalement différente. C'est intéressant. Mais vraiment, en tant que Français, n'allez pas là-bas. Et surtout, si vous êtes musulman, n'allez pas là-bas. C'est vraiment à perte. Je pense que je ferai peut-être un podcast là-dessus par rapport au fait que si tu es musulman dans l'armée, en règle générale, c'est... Alors bon, apparemment, pour la Légion, on a compris que c'était un peu très complexe. Mais dans d'autres régiments aussi, je ne vais pas citer les régiments parce que sinon après, je vais me faire tomber dessus. Mais il y a des régiments autres que la Légion étrangère où quand tu es musulman, ça ne passe pas des crèmes. Ce n'est pas que l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, la marine. Je vois de quels régiments tu veux parler. J'ai des échos aussi, je vois à peu près. Oui, on me dit... Il y a des choses qu'ils ne disent pas. Mais en tout cas, si vous êtes musulman ou même juif, ne le dites pas en fait. Vous dites juste que vous êtes athée et à la rigueur, tout ce qui est croix, machin ou la main de Fatma, peu importe ce que vous avez comme symbole, soyez le plus discret possible. Alors vous allez dire « Ouais, mais moi je suis fier de porter ma religion. » Ok, il n'y a pas de souci. Mais normalement, toutes les personnes qui sont croyantes n'ont pas besoin d'exposer leur foi. La foi... Enfin, là je vais parler un peu de spiritualité parce que je m'y connais un peu dans le domaine quand même parce que j'ai étudié la question. La foi, normalement, se vit de l'intérieur. Une vraie personne qui est croyante n'a pas besoin d'exposer sa croyance personnelle aux yeux du monde pour montrer qu'il est musulman, juif, bouddhiste, peu importe. C'est vrai en plus. Enfin voilà, c'est ma perception des choses. Après, je peux me tromper. Mais voilà, si vous êtes vraiment croyant à fond dans votre truc, soyez le plus discret possible même. Alors pareil, si vous êtes musulman et que vous faites le ramadan, désolé les gars, si vous voulez être discret, il ne faut pas montrer que vous faites le ramadan au régiment parce que les gens vont savoir que vous êtes musulman ou même pour les juifs, il y a des périodes aussi de jeunes, tout ça. Sinon, vous allez vous faire déboîter au régiment. En fait, les mecs vont vous esquiver et vous allez être isolés. Alors, ils vont dire ouais, je vais pas les couilles, je préfère être tout seul que mal accompagné. Sauf qu'en fait, l'armée, c'est une famille. L'armée, c'est un groupe d'hommes et de femmes tout seul. Les gars, vous êtes rien en fait. Vous êtes quoi ? Vous êtes juste un soldat tout seul, isolé comme une merde et un être humain, c'est un animal sociable. Donc, tout seul, vous allez dépérir. Ça te paraît cohérent ce que j'ai dit ou pas, animal ? Franchement, totalement, comme tu as dit. L'armée, on est ensemble. Tout seul, je peux être la plus grande des bêtes, le plus gros mental, tu ne tiendras pas. Que ce soit dans l'aspect travail ou psychologique, ça ne marchera pas. C'est pour ça que ce qui est intéressant aussi dans l'armée française, hormis la région, bien sûr, c'est que c'est laïc. C'est laïc. Comme la France. Ça veut dire que on sait qui tu es, on sait qui est qui, mais on se respecte tous et on ne montre pas de signes distinctifs. Et c'est ce qui fait justement qu'il n'y a aucune différence entre chacun d'eux. Et je trouve que c'est plus intéressant, c'est mieux. C'est comme ça qu'il faut travailler, il ne faut pas faire de différence. L'autre, il est ci, l'autre, il est ça, l'autre, il a la croix, l'autre, tu vois ce que je veux dire. Et comme dit, tant qu'il y a le respect et qu'on est tous pareils, ça fonctionne. Ça me rappelle une histoire par rapport à un truc musulman, ça m'a fait rire. C'est mon père, à l'époque, mon père a son nom parce qu'il est mort il y a quelques années, il travaillait à Ford en usine et tu avais des rebeux musulmans. Je crois que c'était le père de Ramadan, les mecs, ils étaient en train de prier, tu vois. Sauf que mon père, il avait le Clark, tu vois les Clark, c'est le chariot-élévateur où tu fais le truc et tout, sauf que c'est teubé, ils ont fait ça dans l'usine, dans un endroit où il y avait du passage. Ah oui, ça c'est con un peu. Ça c'est con. Mon père, il trace avec son Clark, il me dit mais les gars, vous êtes con ou quoi ? Vous êtes en face de moi ? Vous êtes à genoux en train de faire ça ? Moi je ne vous vois pas parce que c'est en hauteur. Je ne sais pas, j'ai un moment d'intention, je peux vous percuter et je vous embrasse comme des mergasses. Il me dit mais cassez-vous les gars, vous êtes con ou quoi ? Donc c'est pour ça, les gars, la religion, il n'y a pas de souci avec musulmans, juifs, bouddhistes, peu importe, je ne m'en bats les sectes. Mais voilà, ça c'est de l'ordre privé, tu n'as pas à faire ça au travail, à faire les prières ou des trucs comme ça. C'est vraiment seul dans ta chambre ou dans un coin dédié. Pas à faire chier tout le monde à dire ok les gars, je vais faire le truc de Jésus. Oui, bien sûr, bien sûr. Après ça devient de la provocation et après les mecs s'étonnent que tout le monde leur tombe dessus. C'est que du bon sens mais il y en a ils ont besoin de montrer qu'ils appartiennent à telle communauté et il faut qu'ils le montrent au plus grand nombre. Mais non, ta foi c'est tout seul toi et Dieu et l'univers. Tu n'as pas besoin de le montrer aux autres. Je suis d'accord avec ça, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est comme dit, ça rejoint aussi le fait qu'on soit tous pareil, il n'y a pas de distinction, il n'y a rien. Et ça c'est important ça. Il n'y a que le travail et l'humain, c'est tout. Le reste, tout ce qui est, voilà, ça c'est l'ordre du privé et les mecs qui font ce qu'ils veulent après dans leur vie. Donc là, nouveau régiment, on ne va pas dire lequel, tout t'éclates, tout se passe bien et du coup, tu as d'autres projets après par la suite ou tu vas rester dans le régiment comme ça ou tu vas évoluer après ? Alors, c'est un peu particulier parce que là, je suis jeune, j'ai fini mes classes il y a un mois, je suis vraiment en tout frais encore. Là, j'ai bien commencé, j'ai une bonne spé, j'ai une bonne compagnie. Genre là, si je fais les choses bien, pour ceux qui savent, tout ça, je peux passer très vite mon CME ou mon FPCI, je peux très vite partir en opération sachant que le Liban risque de revenir très vite actuellement. Ça veut dire, il y a moyen de faire des choses bien. Mais là, je ne me projette pas encore après. je suis sur le moment, je m'entraîne, je suis efficace, je fais ce que j'ai à faire. Et pourquoi pas quand j'aurais à peu près fait le tour de OCHUI, pourquoi pas évoluer ? Mais là, pour le moment, je ne pense pas encore après. Ok, ça marche. De toute façon, c'est tout frais. Donc, tu es encore dans le cursus de formation, d'apprentissage et tout. Oui, on peut dire ça. Après, tout ce qui est formation, c'est fini déjà. Sachant que j'ai déjà réussi à faire deux stages supplémentaires alors que je suis super jeune, ça, c'est très rare. Sinon, je suis encore au début. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, beaucoup de choses à voir. Mais voilà, ça ne s'est pas mieux. Au niveau père physique, je sais que là, vu que tu es dans un régiment, du coup, ça a forcément chuté parce que tu ne peux pas vraiment t'entraîner comme tu veux. Là, actuellement, en traction et en cardio, ça donne quoi ? Alors, sachant que pour ceux qui savent, toi aussi du coup, les classes, c'est beaucoup, accès à tout ce qui est cardio. Genre, c'est vraiment, en fait, on perd tellement de poids, on séche tellement qu'on perd de la force. Mais là, si je devais, je n'ai pas refait du cléger, mais je peux te donner un ordre d'idée avec le 2400 m. Donc, je fais mon 2400 m en 8 minutes 51. OK. Donc, c'est très bien. C'est l'équivalent, je pense, d'un palier 12 ou du cléger, un truc comme ça. Ouais, il faudrait que je calcule, mais je pense, on est proche. Et sinon, ma burpee, j'envoie la sauce, je peux t'en faire 200 d'affilée. Traction, je dois être à 25, un truc comme ça. Malgré que j'ai perdu de la force, je suis toujours là. J'étais d'ailleurs même étonné. J'étais très étonné. Je me suis dit, putain, ça va. Attends, mais à l'automne camp, tu n'étais même pas 10, je crois, entre comme ça, non ? Le summer camp, j'étais à 8. Ouais, tu étais à 8. J'étais à 8. Voilà, la dinguerie, quoi. Et en plus, je ne m'entraîne pas, sincèrement, je ne m'entraîne vraiment pas pour les tractions. C'est comme ça, genre, c'est OK, tranquille, ça va. Je suis plutôt content parce que je ne m'entraîne pas. Sinon, il y a quoi ? Il y a les pompes ? Les pompes, en fait, à l'armée, ça marche en ce qu'on appelle contrôle CCPM. C'est-à-dire, on doit faire 50 pompes en CCPM. Et ouais, tranquille, 50 pompes, c'est... Tous les mecs, ils ne sont vraiment capables de le faire, normalement. Et juste, par contre, je suis vraiment une grosse brède. Il faut bien un truc qu'on ait des grosses brèdes, c'est la natation. La natation, je suis vraiment une grosse merde. En fait, je sais nager, je nage, mais l'apnée, parce qu'en fait, il y a l'épreuve de l'apnée. Et on doit faire 15 mètres. 15 mètres, c'est ça. 15 mètres, c'est ça. 15 mètres en apnée. Et je ne sais pas pourquoi, quand je pars de la piscine même et que je vais jusqu'au bout, je l'ai fait normal. Mais dès que je plonge, je n'ai plus d'air instantanément. En fait, ce qui fait que là, j'ai 8 sur 20, ça fait trois fois de suite que j'ai 8 sur 20. De base, je pourrais, je pense, avoir 18 si j'avais réussi mon apnée. C'est-à-dire que je ne suis pas si pété que ça, mais l'apnée, je ne sais pas pourquoi, je bug. Ah, mais c'est excellent qu'on en parle parce que, tu sais, dans la programmation, enfin, dans toutes les programmations, Izanami, Fujin, peu importe, ou Kraken, que j'ai, tu sais, tu as un slide, tu te rappelles, qui s'appelle Bonus avec tous les protocoles de traction, de pompe et tout. Et en fait, tout à droite, tu avais un onglet qui avait marqué apnée. Tu ne l'avais pas vu celui-là ou pas ? Non, je ne l'avais pas vu. Je n'allais que dans les entraînements. Du coup, en coaching avec moi, tu as l'onglet apnée et tu as plein d'exercices justement pour travailler ton apnée et devenir un monstre là-dessus. Mais tu sais que ce qui est très spécial, c'est que j'ai une bonne apnée. J'ai vraiment une bonne apnée. Mais dès que je plonge, je ne sais pas pourquoi, genre, je n'ai plus d'air d'un coup. Et j'ai parlé avec des mecs là-bas, des bons nageurs, ils n'arrivent pas à expliquer le phénomène. Ils ont dit que peut-être chocs quand je saute dans l'eau. Mais c'est inexplicable. Je ne sais pas. Pourtant, quand je pars de la piscine, je peux faire un aller-retour en apnée vraiment sans pression. Enfin, quand je suis dans l'eau même, genre sans plonger. Je ne travaillerai, j'essaierai de voir des techniques pour parler ça. Parce que moi, je suis un perfectionniste, je veux que tout soit parfait. Ça veut dire que la piscine, il faut que ça tape aussi. Tu vas voir, c'est juste de la visualisation, la méditation, cohérence cardiaque. En crash, pattern, tout ça, tu travailles tout ça. En moins d'un mois, ta problématique, elle est vite résolue. Oui, après, comme je dis, il y a toujours des points à travailler et là, je travaillerai ça. C'est même bien méchant. La plantation s'en bat un peu les couilles en infanterie. Mais c'est bien de l'avoir quand même. C'est un plus. D'être partout. Si tu viens à la fin du mois, pendant le stage Ronin pour m'aider à tabasser les mecs, pendant le stage, parce que là, les trois qui vont arriver, en plus, ils sont bien mentalement, bien physiquement, on va pouvoir les tabasser comme il faut, de jour comme de nuit. Là, ça va faire un stage d'immersion non-stop sur Bordeaux. C'est cool. Mais là, si tu veux, il faudra juste que tu me le rappelles et je te montrerai tous les exercices de travail d'apnée. Oui, ça marche, ça marche. Et c'est quoi ? Il faudra juste que tu me rappelles aussi, je ferai venir Jérôme, parce que Jérôme, lui, il est spécialisé aussi en apnée. lui, il fait carrément du 50 mètres d'apnée, lui. Ah ouais, c'est ouf ça. 50 mètres d'apnée, et la dernière fois, il m'a fait dinguerie. Je crois qu'il a fait 10 fois 50 mètres d'apnée, un truc comme ça. C'est assez ouf. Ouais, avec une minute de repos, il repartait. Toujours plus. Toujours plus. Après, ça lui a pris un an, enfin neuf mois, pour réussir à faire son premier 50 mètres d'apnée. Et là, comme ça il y a plus de deux ans, qu'il a en fait la natation et tout, maintenant c'est acquis. Après, comme tu dis là, quand on en parle comme ça, c'est un truc de fou, mais avec de l'entraînement, on peut tous le faire, je pense. Mais ouais, c'est ouf quand même. C'est ouf. Donc, je lui dirais de passer à la salle, si tu viens, comme ça il te donnera lui des techniques, parce qu'il s'est formé avec des grands spécialistes dans le domaine. Et voilà, comme ça au moins, quand tu retourneras au régiment, tu pourras t'entraîner avec des vraies techniques. Et tu auras un plan. Ça peut être bien ça, pas de problème. Du coup, je vais bientôt te laisser, parce que là, ça fait une heure qu'on fait le podcast. Je vais te poser encore deux dernières questions. Lecture de livre, t'en es où ? Sincèrement, je ne lis vraiment pas. Putain, je vais te gifler, mec. Tu vas voir quand tu vas à la salle, on va partir en spring. Je vous fais chier à chaque stage avec tes putains de livres. Et là, tu me dis quoi ? Tu me dis que tu ne lis pas. Après, le truc qui est, c'est que je suis tellement tout le temps occupé à tout faire, que dès que j'ai du temps et je suis fatigué, je dors en fait. Parce que là-bas, je pense que tu le sais aussi, c'est qu'un soldat qui ne fait rien est un soldat qui dort. Là-bas, c'est la règle. C'est comme ça. On fait tellement trop de choses que dès qu'on est fatigué, on dort. Et si j'ai un peu de chance qui arrive à jamais, si j'ai un peu de temps, j'ai envie de me mettre un petit sérieux, un petit film. Mais je m'endors au bout d'un minute. C'est quoi le dernier livre que tu as lu, du coup ? Alors, le dernier livre que j'ai lu, si je me rappelle bien, c'était un truc sur le développement personnel, il me semble. Ok, tu as le titre ? Je ne sais plus l'auteur, mais il cherche un peu, je pourrais trouver. Ça a parlé de quoi, tu te rappelles ? Juste de quelques petits trucs. Peut-être que j'ai lu. Pour l'intercourte, c'est une histoire de mindset, d'habitude à prendre, de conviction, de toutes ces choses-là. De persuasion aussi de soi-même. Ok. C'est vraiment le développement personnel propre. J'essaierai de retrouver l'auteur, parce que je me rappelle à toutes les... mais je ne sais plus. Ok. En tout cas, si tu as le temps et que tu veux lire de nouveaux livres, j'ai une liste de manga incroyable que je viens de récupérer et que je donne aux élèves et ils sont comme des fous. Pourquoi pas ? Parce qu'en plus, j'ai de nouveau un peu plus de temps pour moi pour faire les choses. Là, je suis calé, je fais tout ce que j'ai à faire. c'est-à-dire que je vais être un peu plus tranquille c'est dans les temps. Et ouais, pourquoi pas. C'est bête bien. Ok. Et du coup, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu recommanderais à un jeune comme toi qui se prépare pour entrer dans le monde militaire ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ultime pour qu'il puisse bien se préparer ? Alors déjà là, à mon niveau actuel, je ne me casserais pas les couilles, je dirais va voir Karmafit. Tout simplement, va le voir, parle avec lui, session stratégique tout ça. Et à partir de là, il y a le déclic où il n'y a pas c'est sans problème, on s'en branle. Et voilà. Petit programme, petit stage. Mais sinon, moi ce que je dirais, c'est déjà premièrement être réaliste. Parce qu'ils croient savoir des choses, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire d'aller voir des mecs qui sont vraiment dans le truc. Avant de se faire une idée et de d'aller pour ne pas y aller, en fait, il faut se préparer. Il faut faire des choses. Comme par exemple, un camp par exemple. Parce que ce qu'on retrouve dans un camp, c'est vraiment ce qu'on va retrouver pendant une formation. C'est vraiment ça en fait. Le mélange de sport intense avec le côté mental, le manquer un peu de sommeil, tout ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve en fait au quotidien. C'est-à-dire, aller faire un stage, si c'est concluant et que le mec est excité, continue, engage-toi, fais les procédures, tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'engage pas dans un truc qui va te faire perdre du temps. C'est mon avis. Après, c'est mon avis. Mais sinon, aspect mental, très important. Le mental, c'est vraiment le plus important. Assignité, discipline, constance. Et ça fera le tof. La recette, elle est simple. La recette est très simple. Il faut juste la suivre. Oui. Et d'être constant et rigoureux chaque jour à étudier, ouvrir des livres, se former, faire des stages, faire du sport, etc. Mais tu vois, c'est marrant parce que pour les camps d'entraînement, il y en a plein qui ont été, comme pour le stage Ronin, ils ne s'attendaient pas à faire autant de préparation mentale avec moi. Ok. C'est important. Ils ont été choqués, mon gars, ils m'ont dit, non mais là, ils avaient la tête comme une pastèque à la fin. Tellement que je leur balançais des infos, des stratégies et tout. J'ai dit, mais les gars, les unités que vous visez, si vous ne partez qu'avec du physique, vous partez avec 50% du potentiel. Oui, oui. Les 50% restants, c'est le mental. C'est le mental, il est très important. Il y a même un jour, il y a un cours, j'ai vu dans une de tes vidéos que tu avais fait, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir du coup vu que sinon, ça ne spoil. C'était le cours sur la mort. Waouh, ok. Et ça, selon moi, c'est quelque chose de très important à prendre en compte parce que là, dans ce métier-là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas tu meurs, tu respawns ou je ne sais pas quoi. Tu respawns. Ça veut dire, il faut vraiment c'est des choses à prendre en compte. C'est la mort, est-ce que je suis prêt pour ça ? Est-ce que comment je vois la chose ? Parce que ça, c'est des choses pareilles, je pense. Après, je ne sais pas, mais j'en déduis qu'il y a plein de mecs qui ont dû littéralement se chier dessus à la fin du cours. Ils ont dû être bouleversés, je pense. Et c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Ce n'est pas un jeu. On va là-bas, ce n'est pas... Tu veux que je te raconte la jeunesse de la création de ce cours sur la mort ? Dis-moi. En fait, c'était le tout premier camp d'entraînement, c'était au Winter Camp. Il y avait un mec du premier HP qui devait venir. le premier HP, c'est quand même un bon régiment. Et en fait, ce mec-là, il nous raconte une histoire de fou. En fait, je crois qu'il avait 20 ans à peine, le gars. Il avait déjà fait deux OPEX, il avait fait l'Afga ou je ne sais plus quel pays. Enfin bref, un pays d'Afrique et du Moyen-Orient, tout ça. Et en fait, premier OPEX, il perd un pote à lui. Deuxième OPEX, le mec, tu étais maudit. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, dépression et tout ce qui va avec. Mais, tu vois, résilient. Le mec dit, ok, j'ai perdu des camarades, mais bon, je ne quitte pas l'armée et je continue. C'est mon job, c'est ma passion, c'est ma vocation, je continue. Je me suis dit, putain, ce serait intéressant vu que lui, il a perdu des camarades au combat de faire un cours sur justement le deuil, la mort et tout ça. Et le fun fact, c'est que t'enculer, c'est que t'enculer, il me dit, ouais, mon régiment, ils ne veulent pas que je parte à plus de 50 kilomètres du régiment parce que si on a une alerte, il faut que je sois disponible et tout. Sauf que, le Winter Camp, comme tu as fait les camps d'entraînement, les camps d'entraînement avec moi, c'est entre un à deux mois avant de préparation. Tu te rappelles, on s'appelait en ligne, je faisais des cours, il y avait des entraînements à faire et tout ça, il y avait des projets à réaliser après pour le camp. Sauf que le mec, ça faisait déjà deux mois que je le coachais en ligne avec tous les autres gars et le mec, il me fait genre, je ne peux pas venir parce que je ne dois pas dépasser les 50 kilomètres. Mais frérot, tu ne peux pas le savoir trois mois avant ça, je ne sais pas, ça fait dix ans que tu es au régiment et tu me sors cette règle-là des 50 kilomètres, c'est contre-cum, c'est-tu-sé. Oui, on le sait ça, normalement, on le sait toujours. Ça m'a fumé, tu vois. Alors du coup, lui, il m'a vénère et je l'ai blacklisté, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, ok, maintenant le cours, il est préparé, je vais le faire et du coup, je l'ai fait au stage d'immersion et les gars, enfin, toutes les personnes qui ont assisté au cours et qui l'ont vu après en replay, parce que je l'avais offert, tu sais, sur mon compte Instagram pendant 24 heures, je crois qu'il y avait plus de 150 personnes qui l'ont téléchargé le cours, je n'ai eu que des retours de ouf. Il y a même des médecins militaires qui ont téléchargé le cours qui m'ont dit, wow, incroyable, la gestion du deuil, la mort et tout. Oui, parce qu'en fait, c'est des sujets tabous que personne ne veut parler, tu vois. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est important à aborder, tu vois. Et une fois de plus, c'est un aspect, c'est important et j'ai envie de dire qui fait ça ? Est-ce que, à part toi, tu connais un mec qui fait des coachings en parlant de ce genre de choses ? C'est ça. C'est pour me vanter, mais je ne connais pas, il n'y a personne. Et bien voilà. Et c'est pour ça que, en termes de qualité, si je devais dire à un mec d'aller se renseigner pour le métier de l'armée, j'enverrai les sens chez toi. Parce qu'il y a tout, il y a vraiment tout. Aspect mental, aspect physique, développement personnel, enfin bref, je te sauce un peu là, tu vois, je te déferme aussi, je m'ai fait appeler. Toi, t'es assez appé cuisine ? Du coup, tu me saces, tu m'envoies la sauce. Je t'envoie des olives. Je t'envoie des olives, je t'envoie des olives. Ouais, des olives, je ne suis pas trop fan. Pourquoi pas ? La mozelle, la mozelle, la mozelle. La mozelle, c'est incroyable, c'est parti en cours de cuisine le truc. Ouais, c'est tombé. Ouais, mais en gros, voilà. Ouais, pour la partie mentale, c'est vrai que, tu sais, j'ai eu beaucoup de critiques sur Insta, parce que c'est mon réseau de prédilection. Tu sais, quand je, parce que je fais beaucoup de propagande sur la méditation, tu vois, et il y avait un compte, on va les citer, on va faire un peu de la pub au gars, il s'appelle Ship to Ship Dog, je crois, on trouve comme ça, ouais, c'est ça, et qui font, tu sais, bootcamp, tu vois. Bon, je ne vais pas parler de la qualité de leur bootcamp et du coaching parce que, bon, voilà, j'ai eu des retours de leurs clients et c'est un peu rigolo. Mais tu vois, ces mecs-là, moi, en tout bien, tout honneur, tu vois, je vois, c'est des camarades, je me dis, ok, ils sont comme moi, il fallait essayer les jeunes à devenir meilleurs, je leur envoie un message, tu vois, je leur dis, salut les gars, bravo pour ce que vous faites et tout, machin. Le mec, il me parle, mais comme une merde, tu vois, moi, je reste très professionnel et après, en gros, ils me critiquent, tu sais, sur mes stories et tout, enfin, dans leur story, en disant, de toute façon, les clochettes, yoga, méditation, c'est de la merde, c'est pas comme ça que vous allez devenir des forces spéciales et des commandos et je me suis dit, mais c'est vraiment des ignorants et des toccards parce que seul un ignorant et un toccard dit ça parce qu'en fait, un mec, il connaît le sujet, il va te dire, mais mec, c'est un truc de dingue de pratiquer du yoga pour les étirements, pour la souplesse, pour la gestion du stress et la méditation, c'est pareil, pour augmenter la concentration, réduire le stress, augmenter la vitesse de cicatrisation et en plus, j'appuie avec des faits scientifiques parce que j'ai des données scientifiques, des études et ça me fait rire, tu vois, la partie mentale, les gens, dans l'imaginaire collectif des gens, c'est, à Nuneo Frutos, je fais des entraînements d'enculés, tu vois, genre, je vais faire une heure et demie de WOD à faire des perpices, des tractions et c'est comme ça, j'ai augmenté mon mental. Oui, ça marche, mais c'est une partie de l'équation parce qu'en fait, si tu veux vraiment augmenter ton mental, il te faut des connaissances en plus, il te faut des outils en plus comme la méditation, cohérence cardiaque, pattern, reprogrammation du subconscient, loi d'attraction et tout mais quand tu n'as pas ces données-là, quand tu vois ça sur Instagram, tu dis, Aurelia, c'est Nuneo Frutos, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, ce n'est pas avec ça que tu vas devenir militaire. Mais les mecs, je suis sûr, moi, ça me fume quand je vois ça. Moi, je trouve ça un peu malheureux parce que je pense que ces mecs-là, c'est des mecs qui ont servi, je pense, et c'est ridicule en vrai parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. S'ils maîtrisent, encore ils connaissent ce sujet, ils ont lu des choses, tu peux donner ton avis mais quand tu ne sais pas à quoi ça sert et que juste tu te fies à ce que tu vois, ferme ta gueule. Je ne peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas. Surtout, tu vois que, tu connais David Corona ou pas ? David Corona, non, je ne connais pas. C'est un ancien négociateur du GGM. Ah si, c'est bon, j'ai vu des reportages sur lui. Il est roux avec une petite barbiche. Oui, je vois qui c'est. Force d'intervention et négociateur, vous avez les deux. Tu vois, lui, c'est un grand pratiquant de l'hypnose, de la méditation, de toutes les techniques que j'enseigne. Sauf que lui, il a un niveau, je le dis, il a un niveau largement au-dessus de moi parce qu'il a tellement d'expérience qu'il me bat à plein de couture sur tous les domaines. Mais t'en veux d'ailleurs, parce que si j'avais un niveau du GGM, laisse t'en veux, je ferais payer le coaching 1000 euros de l'heure, je te le dis. Et tu vois, ce mec-là, il avait fait un truc de fou lors du prestage pour le GGM. Il avait pris un groupe, un groupe qu'il avait formé à la visualisation, méditation, respiration et tout et un autre groupe qu'il n'avait pas touché. Il disait, les gars, démerdez-vous. Mais dans le groupe qu'il a coaché pendant à peu près six semaines, je crois de mémoire, c'est marqué dans le livre Négocier, page 156. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Page 156 dans les négociés, il en parle justement de ça. Et en fait, dans son groupe, il y a une seule personne qui abandonne le prestage alors que dans l'autre groupe, tu en as 17 mecs qui n'ont pas été formés par David Corona sur la technique de préparation mentale. Et je me suis dit de voir la différence, elle est titanesque. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est mathématique. Il y a des choses. Déjà, moi, je dis quoi ? Je dis toujours qu'on est des microbes. On ne sait rien. En fait, si on ne se donne pas les moyens de savoir des choses, en fait, on tue la merde. On sait quoi ? On sait manger, on sait respirer, on sait baiser. On sait voilà. Et ça s'arrête là, tu vois. C'est important de savoir des choses, de s'instruire, de connaître. Tu sais, quand tu dis le mot microbe, ça me fait exactement penser à un discours que je fais pendant le cours, pendant le stage d'immersion. Je fais une masterclass sur comment créer sa légende personnelle. En gros, comment lancer, comment laisser une empreinte sur Terre. Tu vois ? J'avais vu ça. Tu l'avais vu ? Tu l'avais vu ? Ouais. Tu l'avais vu. Et je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, les gars, est-ce que vous voulez juste être un tube qui mange, qui chie et qui dort ? Tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Ou est-ce que vous voulez laisser une empreinte sur Terre, quelque chose de plus puissant qui va laisser des traces sur des années, voire même des siècles ou des millénaires un peu comme Jésus ou d'autres, comme ces mecs-là qui ont bossé sur eux-mêmes pendant des années pour transmettre un savoir titanesque. Et ouais, c'est ça. Je vais reprendre ça pendant les stages. La stratégie du microbe. Tu vas bégoer ça. C'est réel. C'est vraiment réel. C'est la vérité. Nous, par défaut, dans l'éducation, on va dire, du pays, enfin, même pas que de la France, partout, on ne sait rien, en fait. On nous montre juste la base. Mais encore, la base, je suis gentil. Le mot, il est doux encore. Il faut faire des choses. Il faut s'intéresser, il faut faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ferai un podcast, justement, sur l'éducation en France. J'en parle souvent dans mes stages et en coaching. Je dis souvent, le problème qu'on a en France par rapport aux autres pays, c'est que tout est gratuit. Oui. Tu sais, l'école, c'est gratuit, le bus, c'est gratuit. Enfin, presque tout est gratuit. Jusqu'à la fac, c'est gratuit. Tu payes quelques conneries, genre les fournitures, quelques livres et tout ça. Et le problème, c'est qu'après, quand tu arrives dans le monde adulte, quand tu arrives, tu dois payer des stages avec moi ou des coachings avec n'importe qui ou même acheter des livres, tu te dis, mais attends, moi avant, c'était gratuit. Pourquoi je devrais payer pour avoir accès à ça ? Je vois exactement ce que tu veux dire. N'en dis même pas plus, j'ai compris, j'ai vraiment compris. Genre même le respect du travail d'autrui. C'est comme un exemple. J'ai un ami à moi, je ne sais pas, il a ouvert un resto et juste sous prétexte que c'est mon pote, je vais là-bas et je dis, pourquoi je paye moi ? Ben non, justement pas. C'est ton ami, tu lui donnes de la force, tu lui donnes de la force en respectant son travail, en le payant pour ce qu'il te donne en fait. Moi, je vois vraiment la chose comme ça. Et ce n'est pas parce que tu connais la personne et que voilà, que tu es exempté de respecter son travail. Ouais, ça c'est un truc que j'apprends aussi. En stage, je leur dis, quand vous achetez un, enfin, ouais, c'est ça, quand vous écoutez un podcast, genre avec, je ne sais pas, par exemple, on va dire, avec un mec du premier PMA ou avec un président, tu sais, tu as des podcasts où tu peux écouter genre Trump, Nicolas Sarkozy qui sont passés en radio, en interview et tout ça, tu vois. Mais s'ils savaient, la valeur d'une heure avec un président de la République ou avec un ancien président, mec, tu sais que ça vaut des milliers d'euros. Je suis sûr. Sarkozy, je crois, de mémoire, pour une journée de séminaire avec lui, c'est 200 000 euros la journée, en tout cas, tu vois. c'est la valeur des choses. C'est ça, la valeur des choses. Et t'imagines, tu as des interviews avec Sarkozy, Hollande. Bon, Hollande, lui, c'est une nerguez, mais bon, toujours est-il que c'est un ancien président. Mais tu vois, si par exemple, tu écoutes, enfin, si tu as un appel avec Sarko, par exemple, ça vaudrait peut-être 4 000, 5 000 euros de l'heure, alors qu'en fait, il dit la même chose gratuitement à la radio. Mais comme tu te dis, ouais, mais c'est gratuit, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc du coup, tu ne prends aucune note et tu ne l'assimiles pas et tu t'emballes les couilles, tu vois. Exactement, exactement. Tu as vu ce que tu dis, c'est vraiment ça. En fait, comment je pourrais te formuler ça ? Quand une chose, je vais donner un exemple à la con, c'est bon, un exemple de merde. Un artiste qui fait de la musique. Oui. Un artiste qui fait de la musique, il peut faire un son, une musique incroyable, mais vu que ces personnes ont s'emballé les couilles. Alors que si cette même personne sort, je ne sais pas, un son de merde, dont je ne citerai pas d'exemple parce que vas-y, c'est un son de merde. Ah, c'est sorti de ma bouche. Et que cette personne qui a sorti de la grosse merde se fait partager par une grosse tête, le son, tout le monde va l'écouter. Et pourquoi ? Parce que justement, cette grosse tête, elle a partagé. Alors qu'à l'inverse, comme je t'ai dit, il y a des mecs, c'est des pépites, mais vu que ces personnes ont s'emballé les couilles. Ça rejoint un peu, ça rejoint le même truc. Tu l'avais vu, c'est cette histoire incroyable où tu avais un violoniste, je ne m'en rappelle plus du nom, il joue avec un Stradivarius, tu sais, c'est le violon qui coûte 2 ou 3 millions d'euros, un truc comme ça, ou alors même plus, ça se trouve, je n'ai pas trop les prix, mais c'est en millions d'euros. Et ce mec-là, il va, je crois, à la gare de New York et tout, et il joue, genre pendant une heure. Et tu as une caméra qui filme, qui met en vitesse rapide, et genre en fait, tu as peut-être 3 pélos en une heure qui s'arrêtent pour l'écouter. Alors qu'il fasse des concerts qui valent des milliers, ça. Et genre en fait, juste deux jours après ou un jour avant, enfin bref, l'histoire, vous la retrouvez sur internet. Et bien le mec, ça le comble, genre c'est 200 euros la place et tu vois, en fait, c'est le plus grand violiniste que la Terre n'ait jamais connu, tu vois. Et il s'amuse à se produire de façon incognite dans une gare à New York, je ne sais pas où là. Et en fait, il y a 3 pélos qui s'arrêtent alors que le mec, il vient en train de jouer avec un instrument qui vaut 2 ou 3 millions d'euros, tu vois. Je me dis, mais c'est dégué. Un instrument qui vaut toute leur vie et leur avenir. Oui, c'est ça. Mais voilà, tu vois, tu es en mode automatique, tu te lèves le matin, tu vas au taf, tout ce qui se passe autour de toi, tu l'occultes parce que tu es dans ta bus, sur ton téléphone à écouter du Yaya Nakamura, tu vois. Et donc là, tu ne vois pas toutes les pépites que tu peux choper autour de toi si tu étais concentré sur l'extérieur, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est des sujets, on peut en parler pendant des heures. Le podcast, il va durer 14 ans, le podcast. Tu sais que je suis persuadé là, parce qu'à peu près il y a 150 personnes ou 200 euros, enfin 200 euros, 200 personnes qui écoutent les podcasts à chaque fois, qu'il y a au moins, je pense, allez, Inch'Allah, comme on dit au quartier, au moins, je pense, 20% des personnes qui vont aller jusqu'au bout du podcast. Oui, il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. Surtout les mecs un peu curieux, quoi. En général, ça, c'est des sujets qui intéressent les gens, tu vois. Dès que ça parle un peu de la Légion, tout ça, c'est un peu secret, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est mythique. Oui, et encore, dis-toi, Hannibal, moi, j'ai travaillé avec des mecs dans la Légion de la 13e DBLE et tout ça, enfin, un mec qui était au deuxième rep et qui a prépassé à la 13e DBLE. Je vois que c'est celui qui a fait les cours sur le coteau, là. Oui, c'est ça, les cours sur le coteau, Kramaga et tout. Mais bon, je ne vais pas parler de ça parce que là, c'est vraiment des histoires très pointues et là, ça risque de me retomber dessus donc je ne parlerai pas mais en tout cas, j'ai travaillé avec des gars de la Légion et tout ce que je peux dire, c'est des mecs qui sont très sérieux dans leur travail et qui sont très loyales avec les gens avec qui ils bossent. Donc ça, par contre, c'est très appréciable. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Comme tu as dit, là-bas, il y a vraiment des pépites, il y a des mecs qui sont lourds là-bas. Putain, j'aurais kiffé le travail avec un Légionnaire japonais, mon gars, qu'est-ce que j'aurais rigolé. Ah ouais, incroyable. C'était vraiment un bon gars. C'était vraiment un bon gars. Qu'est-ce que je rigolais avec lui. Avec ses cheveux longs, je me rappelle au début, il a des cheveux super longs, il a allé jusqu'à là. Ouais. Quand il les a coupés, il était dégoûté. Tu m'étonnes, le mec noir haut, tu sais. Le mec, c'était Sasuke. Sasuke, Naruto. Bon allez, je vais couper le podcast parce que sinon, on va partir sur les mangas et on ne va jamais terminer. En tout cas, les amis, merci d'avoir écouté ce podcast qui a duré je ne sais pas combien, une heure et demie, un truc comme ça. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi Hannibal. J'espère que vous avez pu apprendre des choses sur la Légion étrangère. Après voilà, si votre rêve, c'est d'intégrer ce régiment qui est quand même assez prestigieux par ses faits d'armes et son historique, libre à vous de faire ça et de faire votre propre avis parce que chaque personne a une perception différente des choses et voilà. Là où vous avez la perception d'Hannibal, mais si votre rêve, c'est vraiment d'intégrer ce régiment, top action, il n'y a aucune contre-indication mais au moins, vous aurez les tenants et les aboutissants des points positifs et négatifs du régiment. En tout cas, je te remercie Hannibal et je vous dis les amis, à une prochaine.